Allez Hugo, on va aller ! Allez Omélia, on va se replacer ! Une course plus que corsée pour ce 60e Grand Prix de la ville de Sarguemines. Une soixantaine de cyclistes a pédalé sous une pluie battante ce dimanche matin. En raison de la météo, certains ont abandonné avant la fin, un coureur a chuté mais sans gravité et deux changements de roues ont eu lieu. Les participants ont effectué plusieurs dizaines de tours sur une boucle de 800 mètres dans la zone industrielle, non sans difficulté. Parce que c'est un circuit court avec beaucoup de virages et avec la pluie ça rend la course encore plus difficile. Il fallait faire attention à quoi ? Surtout dans les virages, le dernier virage qui est assez serré et toujours bien placé parce que c'est dangereux avec la pluie. Vincent est en catégorie passe D1-D2 et fait partie du Sprinter Club de Sarguemines. Tout au long de la course, avec les autres licenciés du club, il a donné son maximum. On a roulé vachement vite par rapport aux autres années je trouve. Malgré la pluie, on a eu une moyenne assez haute, une vitesse assez haute. On a eu 42,5 de moyenne. Pour cette compétition départementale, il s'est placé 3e sur le podium et a remporté une prime financière grâce au sprint intermédiaire. C'est la grande nouveauté de cette rencontre sportive. On fait un son de cloche et on avertit les coureurs qu'à ce moment-là, un tour après, il y aurait un sprint de classement. Et les 3 premiers sont récompensés par une prime financière. Et ça pour effet que les coureurs fassent un effort particulier et relancent la course. Et c'est le sprint final qui compte pour la victoire. Défi réussi pour le club de la cité faillancière qui se place donc 3e et 8e en D1-D2 et 2e et 6e pour la catégorie D3-D4. L'après-midi, une 2e course était organisée, cette fois-ci pour un classement régional. Le club s'est placé 8e sur 20 participants. Le sprinter club se réjouit de ses performances. C'est une belle saison avec des podiums tous les week-ends depuis la reprise.